Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, la luxure est en danger. Abonnez-vous pour soutenir la luxure au travers du monde. Regardez ça, la censure, la vilaine censure puritaine. Ah on vomit la censure puritaine, c'est pas bien, c'est caca. Dead Rising Deluxe Remaster abandonne les points érotica pour prendre des photos de femmes. C'est scandaleux, si honteux. C'était dans le jeu, c'est pas un des trucs majeurs du jeu, c'était rigolo. Ils auraient pu même, au lieu de le supprimer, ils auraient pu rajouter des trucs dessus. Bah non, on supprime. Capcom est apparemment en train de supprimer la catégorie de points érotiques pour avoir pris des photos intimes de fans dans le prochain Dead Rising Deluxe Remaster. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant de pouvoir nous plonger dans les succès de Dead Rising Deluxe Remaster et à l'approche de son lancement le 19 septembre sur Xbox Series 6. Nous commençons en apprenant un peu plus sur le jeu de zombies Xbox. C'est intéressant, il semble que Capcom supprime les points érotiques de Dead Rising Deluxe Remaster. Si honteux. Vous pouvez gagner des points dans le jeu en prenant des photos. Alors vous avez des photos, par exemple des photos violences. La catégorie violences, alors vous prenez un truc, un zombie en train de se faire éclater. Une photo morbide, je crois. Vous prenez des zombies, justement, en photo. Et puis vous aviez photos érotiques. Bah ça, c'est supprimé. Alors que... La violence, par contre, ils le gardent. Ah oui, du bouffage de tripes. De l'éclatage de deuil, du sang dans tous les sens, des boyaux qui giclent. Ça, c'est pas... Ça, c'est vrai. Une petite culotte ? Ah non. Ah non. Oh, c'est honteux, ça va choquer. Dead Rising suit la mission du photojournaliste Frank West. Bon, ça, il est photojournaliste, il prend des photos, donc. D'exposer l'événement étrange qui se déroule au Willamette Mall dans le Colorado. C'est un jeu fantastique, ah bon ? Qui vous offre une foule d'objets pour pirater, trancher, mutiler et démembrer les hordes de mortitubants qui occupent maintenant les boutiques et les aires de restauration de ce centre commercial autrefois animé. Qui était autrefois animé par d'autres types de zombies qui faisaient leurs courses. On les connaît, ça. Bien qu'une grande partie du plaisir de Dead Rising puisse être trouvée dans le massacre de zombies, c'est le but de jeu de zombies, une grande partie de son gameplay vous oblige à prendre des photos de ce qui s'y passe. En utilisant l'appareil photo de Frank, vous pouvez gagner des points d'expérience pour monter de niveau débloquant une variété de compétences pour vous aider dans vos escapades destructrices de morts vivants avec des images notées dans un certain nombre de catégories. Alors que le jeu original comprenait la catégorie brutalité, drame, érotique, horreur et out-texte, Capcom raccourciera la liste pour le prochain remaster. Devinez lequel va sortir. Il semble que Capcom ne vous permettra pas de gagner des points de prestige supplémentaires, les points d'expérience utilisés pour monter le niveau en prenant des photos pour la catégorie érotique. Rapportez famille dessus. Par contre, brutalité, drame, horreur, allez-y, faites-vous plaisir. Le Dead Rising original et le remaster de 2016 lancé sur Xbox One incluaient tous deux la catégorie qui vous récompense des points pour avoir pris des photos de femmes portant des vêtements révélateurs, des sous-vêtements, leurs décolletés, etc. En quoi, je demande en quoi, c'était dans le 2016, on est qu'en 2024, c'était pas il y a 100 000 ans, en quoi c'est plus choquant que la brutalité. Il n'est pas surprenant que Capcom veuille s'éloigner de la récompense de ses activités. Rien n'a été dit pour suggérer que tout contenu visuel sera supprimé du jeu. Il semble simplement que l'équipe ne va pas encourager activement les joueurs à courir partout pour prendre des personnages féminaires de manière inappropriée. Dans un jeu vidéo. De pixels. Rappelons-le, les jeux vidéo ne rendent pas sexistes. Ça a été montré. Ça rend pas violent, non plus. Pourquoi supposer que si vous prenez des photos décolletées, c'est problématique ? Ne pas supposer qu'avoir un personnage qui massacre tout ce qui bouge est problématique aussi dans ce cas-là. C'est une logique qui m'échappe. D'autant que tu fais pas que ça. Le but, c'est quand même de juste buter des zombies. Bien d'accord. Il existe de nombreuses autres catégories amusantes dans lesquelles vous pouvez gagner des points lorsque vous essayez d'obtenir un scoop sur l'apocalypse zombie en tant que Frank West. Les autres catégories semblent revenir. Donc photographier un zombie violemment anéanti devrait faire un excellent cliché de brutalité. Avec des cerveaux par terre qui coulent comme ça. Ça c'est beau, ça c'est chouette. Ça on peut. Et coller un cône de signalisation sur un pauvre cadavre réanimé constitue un cliché humoristique. Tandis que trouver les bons scénarios pour les films d'horreur et de drame sera excellent pour vos gains de pépé. Ou de pipi pourrait-on dire. Dead Rising Deluxe Remaster sortira sur Xbox Series 6 le 19 septembre en attendant de retourner dans le monde chaotique. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à des meilleurs jeux d'horreur Xbox ? Je ne comprends pas cette censure. C'est honteux. C'est honteux parce que progressivement on est en train de retirer tout ce qui est l'UFUD en fait. Des jeux vidéo qui sortent un petit peu du lot. Des trucs un petit peu plus, je ne sais pas, différents. Et qui proposent des choses différentes. C'est rigolo de prendre des photos justement. Prendre des photos de cadavres ou de trucs. C'est rigolo. C'est un jeu vidéo encore une fois. Ce n'est pas la vraie vie. Vous imaginez, vous pensez vraiment que des mecs qui font ça dans un jeu de zombies vont être pris d'une furie. instantanée, ils ne pourront plus s'empêcher. Et dès qu'ils auront fini de jouer au jeu ils vont aller s'acheter un appareil photo. Ils vont prendre le téléphone. Ils vont aller dans la rue filmer des filles. Mais bien sûr que non. Insupportable. On aura bientôt plus que des jeux violents et aseptisés. C'est tout. La violence par contre encore une fois. Allez-y, faites-vous plaisir. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...